bonjour les petits loups voilà aujourd'hui à faire du miel maison comme le miel il coûte cher et c'est la période de gâteau et bon on va faire du miel pour ça il nous faut un kilo de sucre en poudre sucre blanc vous pouvez le faire avec du sucre roux aussi un citron une casserole et un litre d'eau voilà si vous mettez un litre de sucre vous mettez un litre d'eau donc on va commencer par mettre le le kilo de sucre je suis en train de tenir mon portable en miniton voilà je prends une casserole et je mets mon kilo de sucre comme ça et on va laisser fondre le sucre tout doucement à feu doux on a le temps on n'est pas pressé tout doucement surtout n'allez pas cramer votre sucre on n'est pas en train de faire du caramel donc voilà donc voilà comme je dis je n'ai pas en train de faire des caramels ainsi quand même quand même quand même donc voilà là j'allume mon feu et je laisse comme ça tranquille de temps en temps j'ai à surveiller mais tout doucement à feu doux à faire vite fait de chobas rapide aujourd'hui c'est rapide que je suis fatiguée j'ai plein de choses à faire je vais prendre de l'huile comme ça de la viande des oignons que j'ai mixé ça va de cuisine rapide je vous montre pas quand je coupe et compagnie et tatatita papa faire un tiramisu aussi en même temps je vais la mettre je le ferai en vidéo je ferai je vous mettrai on verra de toute façon on verra on verra voilà je mets ça j'ai mis ça je mets tomates pelées une boîte de tomates pelées que je vais mixer bien sûr sinon vous mettez de la tomate fraîche si vous avez de grosses boîtes de tomates fraîches ça peut être que meilleur c'est sûr voilà on laisse bien frire la viande par contre pour les épices curcuma ok du gingembre là ça coule mal ce truc du piment d'eau oh je comprends pourquoi ça coule comme ça du rass et hanout et du quimain voilà le piment il est où le piment il est là le piment il est le sel et le poivre le sel et le poivre le sel on peut les aller parce qu'on va mettre de l'eau et du poivre il est où le poivre il est où le poivre il est où je ne sais pas eh ben le poivre il est je ne sais pas en tout cas en attendant que je trouve le poivre on mélange bien ça on laisse bien griller la viande il est où le poivre il est là le poivre mon ami le poivre voilà c'est bon on arrête là on laisse bien imprégné et on va mettre du carbi si vous en lavez vous mettez si vous n'avez pas vous mettez pas voilà un petit peu de carbi voilà on laisse bien mijoter tout cela surtout bien laisser bien frire la viande voilà ensuite la frère vous la coupera en petits morceaux bien sûr un petit peu de pois chiche trempé la veille bon moi c'est pas trempé la veille c'est trempé depuis des depuis un mois mais bon on va dire c'est trempé la veille voilà sinon si vous avez du frais vous mettez ça en fin de cuisson bien bien entendu ensuite la tomate pelée je mets toute ma tomate pelée voilà et on laisse bien frémir tout ça et je vais chercher la coriandre et le persil que je vais mettre voilà on va mettre de la coriandre n'ayez pas peur d'en mettre ça peut être que bon que meilleur comme on dit et on laisse bien surtout bien laisser mijoter moi j'aime bien quand c'est rouge donc je vais prendre une bonne cuillère à soupe de tomate concentrée et ensuite on va mettre de l'eau mais par contre laissez bien remuer tout ça au moins 5 minutes voilà laissez bien imprégner les odeurs et compagnie n'allez pas mettre de l'eau directe comme ça voilà quand ça a bien remuer on met de l'eau de préférence de l'eau chaude et on laisse bien bouillir moi je vais mettre au moins un litre et demi d'eau c'est pas deux litres on verra voilà bon on va laisser cuire tout ça tranquillement et on laisse bien bouillir et on ferme voilà moi entre temps qu'est ce que j'ai fait j'ai fait du miel maison qui est là j'ai déjà préparé voilà parce que j'ai des gâteaux à faire là je vous ai dit c'est catastrophe j'ai pas une chose à faire voilà donc donc ça donc pour la nourriture ça va être ça entre temps mon père a sonné il m'a ramené du pain du pain de la farine des oeufs au cas où il est au cas où je vais mourir de faim avec du sucre il est gentil mon papa hein voilà il y a encore du pain j'avais on va pas crever de faim c'est sûr voilà donc je vais faire ça et je vais mettre ça au four moi je suis fatigué je fais de la bouffe la bouffe pardon excusez moi du terme la nourritière vite fait recette authentique voilà chicken on va acheter ça ça se met comment ce truc là retirer le produit du sachet j'en ai congélation voilà 18-20 minutes au four traditionnel donc faut mettre ça au four pendant 20 minutes ou à la friture pendant 5-6 minutes on va mettre au four c'est mieux on va faire ça avec des frites des frites des frites des frites on fait des économies de papier bien sûr voilà on fait ça comme ça avec des frites je sais pas si ça va suffire plus ou moins je sais pas oui ou non voilà 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 je pense qu'elle a plus qu'assez même plus 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 qu'assez voilà là c'est bon ? non j'ai enlevé parce que c'est abusé c'est mieux donc voilà ça on va préparer les frites ma cocotte je viens de la fermer voilà ça c'est bon voilà les frites que je veux faire là j'ai trouvé les frites de Lidl je suis bon j'adore les frites de Lidl moi les frites je les mets jamais comme ça dans le congélateur je les mets toujours là-dedans j'en prends 2-3 paquets et je les mets en congélateur à plat et ça prend pas de place faut lui mettre un grand sac comme ça voilà et je vais en laisser pour en faire bien sûr voilà il n'y a pas d'autre avec le tiramisu comme dessert avec les fruits c'est bon je vais attaquer mes gâteaux il y a juste en galère voilà bien sûr en fait ça vous allez voir ça a un gain de place ouf je vais faire 2-5 pour la simplicité on se casse pas la tête voilà les petits loups bon voilà c'est tous les petits loups en gros vous avez compris je fais tout ça vite fait bien fait ça va plus vite voilà bon je vous dis à tout à l'heure d'accord je termine ça je n'ai pas envie d'être saoulante non plus je vous fais des bisous je vous dis à tout à l'heure pour la finition voilà pour les plus vite après j'étale donc vous voyez les petits loups moi j'en ai fait 6 donc vous voyez les petits loups je vous fais des grands bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et vous pouvez même les manger maintenant vu que la crème soit épaisse bisous bisous bye bye donc vous voyez mes frites elles sont cuites là ils sont encore en train d'en faire d'autres voilà je laisse comme ça pour absorber voilà je mettrai la deuxième ici ma sholba comme vous voyez elle est épolite bon la table elle est prête sans être prête on n'a pas fini encore tiramisu au frigo comme vous voyez allez bon appétit allez petit loup voilà j'ai fait tout ça 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 là il m'en reste encore moi je laisse bien longtemps trempé hein bien 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 voilà voilà donc là je vais changer l'huile de friture parce que maintenant je vais faire des frites ma sauce elle est prête là il y a juste à mettre les langues d'oiseau c'est ce que je vais faire franchement que je suis quelqu'un de rapide franchement voilà je mets des langues d'oiseau pas trop parce que ça va gonfler hein pourquoi on voit plus rien là hop bon on voyait plus rien parce qu'il y avait plus de batterie voilà et donc là comme j'ai mis je mélange voilà je mélange bien pendant vingt minutes à peu près je le surveille et je mélange pour pas que ça colle au fond de la casserole bon la viande je vais la sortir pour la couper un petit morceau et voilà là je suis tordue avec mon donc voilà comme je tourne je vous ai pas montré quand je tourne j'ai coupé ma viande je peux pas aller plus loin avec mon portable puisque je suis en train de charger en même temps voilà j'ai coupé ma viande que je vais mettre en morceaux dedans donc voilà mes fruits ils sont cuites là je suis encore en train d'en faire d'autres voilà je laisse comme ça pour absorber voilà je mettrai la deuxième ici la sholba comme vous voyez elle est épolite bon la table elle est prête sans être prête on n'a pas fini encore tiramisu au frigo comme vous voyez allez bon appétit bye 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 merci 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 merci